Alors pour m'aider dans tout ça, j'ai pas grand chose, j'ai un peu de papier, j'ai un ordinateur et j'ai une vitre qui sert de tableau parce que sur celui-ci, c'est sur celui-ci qu'on briefe et là celui-là me permet d'avoir un suivi. Alors j'ai un suivi d'instruction et puis j'ai aussi un suivi mécanique. Par exemple, on a un petit souci de GMU sur un avion, on va la croiser, on va changer pour faire une recherche de panne, on va prendre la GMU d'un autre avion et l'échanger avec un des nôtres. On en profite avec Ixo. Là on a un gros travail en ce moment sur la francisation du Charlie Papa qui est notre Cirrus qui était en immatriculation de novembre, c'est-à-dire américaine jusque maintenant et le problème de cette immatriculation de novembre c'est que si vous voulez aller voler à l'étranger, si vous voulez aller voler en Europe, vous êtes obligé d'avoir une licence américaine. Là, avec une licence française et un avion français, on peut faire le tour du monde sans problème. Tant que la licence correspond à l'immatriculation de l'avion, ça marche. Donc pour ça, pour la francisation du Cirrus, il nous faut un CDN, un CDN c'est un certificat de navigabilité export. En gros, on prend l'avion, on l'emmène dans un atelier agréé pour avions américains, il regarde s'il est conforme au certificat de navigabilité, c'est-à-dire la certification constructeur. Ce n'est pas tout à fait un contrôle technique, mais ça y ressemble. Notre CDN export nous sert à déterminer si l'avion est toujours conforme à ce que le constructeur disait. Parfois, à l'époque, il y a une dizaine, quinzaine d'années, les avions américains avaient moins de restrictions et c'était plus intéressant de faire notre mécanique sur un avion américain, ça nous coûtait moins cher. On pouvait par exemple garder les boas un petit peu plus longtemps. Encore une fois, je dis peut-être une bêtise, mais il y avait vraiment un intérêt financier à avoir un avion immatriculé aux Etats-Unis, quand on volait qu'en France ou qu'on avait une licence américaine. Notre CDN export, pour y revenir, il va déterminer que l'avion est bien conforme au standard américain, puis on va le mettre au standard français et on va faire venir deux inspecteurs, un américain et un français. L'américain pour dire oui, cet avion peut sortir du registre d'immatriculation américain. Et le français qui va dire oui, cet avion peut rentrer au registre d'immatriculation française et donc européenne. Nous, pour notre Charlie Papa, on va profiter de la visite annuelle pour faire tout ce travail-là plutôt que de faire deux visites. On les couple ensemble, on fait une grosse visite annuelle, on change les pièces. On sait que les airbags, par exemple, les airbags aux Etats-Unis, c'est pas quelque chose que l'on change, c'est pas quelque chose qu'on change périodiquement, c'est-à-dire qu'on regarde s'ils fonctionnent et s'ils fonctionnent, on les garde. En France, on a un changement périodique. Encore une fois, je vais peut-être dire une bêtise, un an, ça m'étonnerait, mais plutôt six ans. Donc, nous savons déjà qu'on va avoir besoin de changer les airbags. L'avion sera emmené en visite le 31 mars et on va commencer les travaux à partir du mois d'avril. Normalement, il devrait ressortir un mois plus tard, peut-être trois semaines plus tard, avec son immatriculation française, Fox HPCP, qui est différente de notre immatriculation de novembre 342 Charlie Papa aujourd'hui. Le tour aérien des jeunes pilotes, je sais que du 13 juillet au 28 juillet, novembre Lima ne sera pas là. Je sais que je ne pourrai pas le donner à mes membres. On a en prévision un rallye aérien à créer, on aimerait bien. J'ai un petit peu de travail sur une doc réduite avion. On a commencé à travailler dessus, mais c'est surtout un travail des autres instructeurs. Je vais y mettre un petit peu du mien, mais pas sur tout.